Bienvenue en thérapie scientifique ! Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble en quoi la psychologie est avant tout scientifique, même pour cette discipline et pratiques complexes qu'est la clinique. Alors asseyez-vous confortablement, prenez votre temps, nous allons vous parler un peu de l'humain et de son fonctionnement et laissez Cléora vous entraîner dans les thérapies cognitives comportementales auxquelles vous avez peut-être déjà participé. Nous sommes le 8 mars 2023, vous êtes bien sur Podcast Science, bienvenue ! Bonjour à tous ! Ce soir, nous avons une émission où nous sommes assez pour nombreux, donc ça va être assez intimiste. Nous avons Pascal d'abord, depuis l'Alsace. Salut tout le monde ! Nous avons Cléora qui va nous faire ce dossier depuis pas loin de Père du Ville. Salut à tous ! Et moi Alexa, depuis Los Angeles comme d'habitude, et je vais laisser la parole à Cléora pour ce dossier sur les thérapies cognitives comportementales. Gros sujet en psychologie et donc tu vas nous éclairer sur la partie scientifique de la question. Ouais, comme tu dis, un peu intimiste, presque un peu en thérapie de groupe. Exactement ! Alors une TCC, on l'appelle ça aussi TCC, une thérapie cognitive et comportementale, est une approche donc psychothérapeutique, une thérapie psychologique donc, qui vise la santé mentale de l'individu. Commençons par là, la santé mentale, une composante essentielle de la santé globale d'un individu souvent minimisé, dont on ne parle certainement jamais assez. Quand on évoque la santé mentale, on pense tout de suite aux maladies mentales qui touchent au moins une personne sur huit dans le monde selon l'OMS, l'Organisation Mondiale des Maladies. Les troubles mentaux donc, tels que les dépressions, les schizophrénie, les troubles de l'anxiété et j'en passe. Mais la santé mentale, c'est pas que ça, c'est pas que résoudre des problèmes complexes comme les troubles mentaux. C'est plus globalement s'assurer un bien-être mental, pour qu'on puisse vivre ce qu'on a envie de réaliser et d'apporter à la société. En clair, contrer tout handicap ou toute souffrance psychique qu'une personne pourrait rencontrer dans la vie par rapport à la personne moyenne. Que la personne soit autonome et en plein potentiel de ses ressources. Voilà le but ultime d'une bonne psychothérapie, de la santé mentale. Une TCC, une thérapie cognitive et comportementale, vise la santé mentale donc, et plus particulièrement en se centrant uniquement sur l'individu. Centrer sur l'individu, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à sa subjectivité, ses comportements, ses émotions, ses pensées. Plus particulièrement, en TCC, on s'intéresse à savoir comment tout ça, pensée, émotions et comportements, s'articule entre eux. Donc comment cette émotion est arrivée là, comment ce comportement est resté là avec le temps, puis comment vivre avec, ou idéalement, comment s'en débarrasser. Ainsi, vous l'aurez compris, en TCC, on ne s'intéresse pas au pourquoi, on s'intéresse au comment des problèmes. De manière concrète et actuelle, contrairement à d'autres thérapies, cherchant les résolutions en cherchant le pourquoi dans les souvenirs du passé. Pour paraphraser Jean Cotreau, psychiatre psychothérapeute français communiquant énormément sur les TCC, on ne traite pas le symptôme. On ne cherche pas le pourquoi. On change les chemins qui mènent à ce symptôme. Les TCC cherchent à modifier les facteurs de déclenchement et de maintien des perturbations perçues par le patient. La problématique perçue par le patient. Ainsi, donc si je devais définir moi, définir ce que c'est une TCC, je la définirais comme ça. Une TCC, une thérapie cognitive et comportementale, vise la santé mentale de l'individu, en modifiant sa propre manière de fonctionner via ses comportements, émotions et pensées. Une TCC, donc, tente de modifier le fonctionnement d'une personne pour qu'elle devienne plus adaptée, plus fluide, plus à l'avance avec soi et son environnement. Du point de vue des TCC, un mauvais fonctionnement par rapport à son environnement équivaut à une inadaptation, un handicap ou une maladie en gros. Et ce mauvais fonctionnement est là parce qu'on l'a appris durant toute sa vie. C'est l'environnement qui a changé. Et nous, on est là avec un fonctionnement appris du passé. Donc, au fur et à mesure du dossier, j'ai essayé de prendre des exemples pour essayer de concrétiser un peu la chose. Donc, exemple simple, disons que je suis français et qu'au passage piéton, j'ai l'habitude de traverser n'importe comment et n'importe quand. Un comportement habituel, quotidien, que la plupart des gens font autour de moi. Alors, imaginons que maintenant que je change de pays, l'Allemagne par exemple, et que je traverse sur un passage piéton alors que le petit bonhomme est rouge. Les Allemands me verront réaliser un comportement comme totalement inadapté. Parce que eux attendent, évidemment, que le petit bonhomme soit vert pour traverser. Bon, après, c'est juste un mauvais exemple. C'est un comportement culturel duquel on peut s'adapter facilement sans être malade ou handicapé. Mais c'est juste pour illustrer l'idée qu'un comportement appris devient inadapté quand c'est l'environnement qui change. Donc ça, c'est la TCC qui est centrée sur l'individu. Mais d'autres psychothérapies, d'autres approches existent centrées sur l'individu. Elles peuvent, par exemple, s'inspirer davantage de la psychanalyse, regroupée sous le nom de thérapie psychodynamique et psychoanalytique. D'autres sont plus axées sur l'expérience, la phénomologie et l'humanisme, sous le nom de thérapie existentielle, d'analyse transactionnelle et de geyssal thérapie. Et je ne vais pas parler de tout ça parce que je n'ai pas encore assez de recul sur tout ça. Toutes ces dernières, dont les TCC donc, sont grandement centrées sur l'individu, contrairement à d'autres psychothérapies plus sociales, comme la thérapie le couple, la thérapie systémique, la thérapie interpersonnelle ou la thérapie familiale. D'autres psychothérapies encore sont davantage dans le soutien parce que les études scientifiques sont encore trop récentes actuellement malgré les résultats prometteurs. Ces autres types de thérapie utilisent un média innovant. Donc un média est une sorte de... Un média a quelque chose d'innovant qui peut être comme par exemple l'animal, par exemple en zoothérapie, ou un cheval carrément qu'on appelle en équithérapie. Ou encore le média de l'art à travers l'art-thérapie, la musicothérapie, la danse-thérapie, voire même la dramathérapie par le théâtre et les jeux de rôle. Voilà, donc ça c'était un petit panel parmi toutes ces thérapies citées. Donc toutes sont à peu près prometteuses, voire efficaces, plus ou moins en fonction de la souffrance psychique. Même les thérapies psychodynamiques à forte influence psychanalytique auraient par exemple des effets positifs pour contrer certaines attaques de panique ou gérer les troubles de la personnalité. Tandis que nos thérapies cognitives ou comportementales, les TCC donc, sont efficaces pour la plupart des souffrances, ces troubles mentaux, et notamment à prescrire en premier pour les troubles anxieux et de la dépression légère à modérer. En dehors de toutes ces psychothérapicités, tout le reste, donc avec le mot thérapie promouvant le bien-être à de grandes chances, c'est de l'ordre des pseudosciences, comme l'auriculothérapie, donc c'est un truc avec les oreilles, comme quoi on peut améliorer le bien-être émotionnel avec les oreilles. La sylvothérapie, comme quoi, qu'aligner les arbres, ça ferait un bien-être émotionnel et ça résoudrait des traumas, sous-disant. La lithothérapie, pareil avec des pierres. Quant aux phytothérapies et aromathérapies, je laisserai Léa en parler pour un futur dossier parce qu'il y a du bon et du mauvais là-dedans. Ah, du tri à faire. J'ai une question, du coup. Tu vois, c'est très à la mode en ce moment, le développement personnel, et le mot thérapie est beaucoup galvaudé parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de gens qui appellent thérapie des choses de développement personnel, et là, tu as cité des choses qui sont un peu à la frontière. Du coup, est-ce que tu peux expliquer ce que tu mets derrière le mot thérapie ? J'imagine que tu exclues toutes les approches pseudo-scientifiques du développement personnel, mais là, tu as cité des trucs genre, s'il vaut thérapie, par exemple, qui, à mon sens, c'est une pratique qui n'est pas vraiment définie scientifiquement non plus ? Non. En fait, le mot thérapie, c'est le problème, c'est que c'est un mot que tout le monde peut utiliser, quoi. Ouais. C'est un problème. Moi, je vois ça, une thérapie, c'est comme un... Je vais en parler donc à toute fin. Le mot thérapie, c'est un peu comme un atelier pratique, en gros. D'accord. Et la thérapie, normalement, c'est un atelier pratique visant la santé. Après, il faut savoir si la thérapie en question a des données scientifiques ou comme quoi elle est efficace, etc., derrière. Mais c'est vrai que le mot thérapie est utilisé par tout le monde, quoi. Voilà, ouais, ok. Il n'y a pas de restrictions spéciales ? C'est pour ça que j'ai essayé de faire un vaste... De voir un peu tous les mots qu'il y a derrière thérapie, en fait. D'accord. De la psychodynamique jusqu'à la phytothérapie et les TCC, qui sont des thérapies aussi. Il y a un peu de tout et de rien à manger dedans, quoi. Voilà, avec plus ou moins de validité derrière l'efficacité. Et justement, donc, la meilleure au niveau de validité scientifique, c'est la TCC, la thérapie cognitivo-comportementale. Car c'est bel et bien la seule psychothérapie ayant autant d'études scientifiques à l'appui. Une TCC, une thérapie cognitivo-comportementale, est une thérapie scientifique, basée sur les travaux scientifiques. Donc, pour illustrer comment on étudie scientifiquement l'efficacité d'une psychothérapie, je vais proposer alors d'éplucher une petite étude ensemble. Alors, n'allons pas chercher une souffrance psychique des plus extraordinaires, parlons d'une des souffrances les plus simples que tout le monde peut s'imaginer, un mal de dos au quotidien. Car oui, la souffrance d'un mal de dos chronique peut être traitée efficacement par une thérapie cognitive, le saviez vous. Donc, j'ai pris une étude de 1993, ça remonte un peu, réalisée par des chercheurs de Washington, Judith Turner, psychiatre, et Mark Johnson, psychologue. Tous les deux sont toujours aujourd'hui spécialisés dans les douleurs chroniques. Donc, je suis remonté à une étude vieille de plus de 30 ans, de 30 ans tout pile même, car aujourd'hui on mélange pas mal de variables avec les TCC. Alors qu'ici, avec cette étude, on évalie la thérapie cognitive seule, sans les mélanger qu'autre chose, sans la combiner avec d'autres variables. De plus, elle est citée par plusieurs méta-analyses sur les thérapies cognitives. Je me remets donc à la crédibilité des scientifiques internationaux sur plusieurs années, pour tomber sur une bonne étude à analyser ensemble. Donc, dans l'étude, l'efficacité d'une thérapie cognitive est comparée à la fois à une thérapie centrée sur la relaxation et à un groupe contrôle n'ayant aucune thérapie. Trois groupes, donc. Plus un quatrième, dans lequel on évalue l'efficacité de la combinaison des deux thérapies, relaxation plus cognitive. Donc, pour un total de 102 participants, on est alors à peu près 25 personnes dans chaque groupe, qu'on suit avant, pendant et après la thérapie pendant un an. Donc, le critère d'inclusion des participants, c'est comme quoi il serait un mal de dos chronique diagnostiqué d'au moins de plus de six mois. Donc, les participants faisant partie du groupe de la relaxation suivent une séance hebdomadaire d'entraînement à la relaxation avec un praticien, donc un professionnel de la relaxation qui s'y connaît bien. Puis, pour la pratiquer quotidiennement avec l'aide d'enregistrements audio, etc. Quant aux participants faisant partie au groupe évaluant la thérapie cognitive, ils suivent un protocole d'une thérapie cognitive classique avec un ou une thérapeute, pareil avec un praticien professionnel qui a suivi une formation. Donc, une thérapie cognitive classique en quatre points. Premièrement, identifier les émotions négatives liées à la souffrance. Deuxièmement, identifier les pensées inadaptées ou handicapantes liées à ces émotions. Troisièmement, apprendre une manière plus objective et adaptée de penser les choses pour les contrer, donc ces manières automatiques de penser. Et quatrièmement, noter les différentes manières de penser ou d'agir autrement. Je vais en reparler tout ça un peu plus tard pour développer un peu comment marche une thérapie cognitive ou comportementale. Donc, les patients participants sont invités à réaliser ce protocole de manière quotidienne, en notant par exemple tout ça, émotions, comportements et pensées, sous une forme de tableau. Donc, relaxation et thérapie cognitive sont à la fois entraînés avec un praticien au niveau de l'hémydomadaire et sont invités à réaliser ça de manière quotidienne, donc tous les jours. Ensuite, pour éviter les variables qui peuvent influencer l'expérience, ces chercheurs ont essayé de contrôler intelligemment le maximum de variables. Parce qu'en sciences humaines, le problème c'est que les humains sont... Il y a beaucoup de variables qui peuvent changer le comportement d'un être humain. Par exemple, les attentes et motivations de chaque participant ont été évalués avant thérapie, ainsi qu'un retour sur l'expérience après thérapie. Donc ça, c'est contrôlé. On a aussi contrôlé... Ils ont même pris la peine de contrôler que la variable thérapeute ne soit pas... pas prise en compte, parce que peut-être qu'un thérapeute aurait pu être plus efficace qu'un autre, par exemple. Donc ça, c'est des exemples de variables contrôlées parmi d'autres. Quant aux variables mesurées, donc ce qui nous intéresse pour savoir si la thérapie a été efficace avant et après, comme ce qu'on mesure avant et après la thérapie, ils sont au nombre de cinq, qui sont l'intensité de la souffrance, les difficultés ressenties comme handicapantes, la dépression, le fonctionnement cognitif et pensée inadaptée, et une observation qualitative des comportements et signes visuels d'une souffrance par autrui, soi-disant des personnes entraînées. Alors, je dois avouer, ne pas avoir bien compris l'intérêt de ces derniers critères, mais peu importe, parce que c'est le seul critère où on n'observe aucune différence avant et après thérapie. Par contre, tous les autres sont jugés avec un questionnaire qui a été standardisé scientifiquement. Alors que l'observation qualitative des comportements, donc comme je l'ai dit, avant en thérapie et après thérapie, ce qui a été observé par ceux qui ont été entraînés, n'ont pas vu de différence sur les personnes. Cela veut dire, grossièrement, en d'autres mots, que peu importe l'intensité des signes visuels de souffrance que la personne fait ressortir, par exemple s'il y a fait des grimaces, etc. Ce qu'elle ressent peut tout à fait d'être une intensité autre. En gros, ce que ça veut dire. Tous les autres critères cliniques, donc, ont été améliorés quel que soit le groupe, quel que soit le type de thérapie. C'est rigolo, c'est même le cas pour les personnes qui n'ont reçu aucune thérapie, pour le groupe contrôle, donc. Juste le fait d'annoncer à ces personnes qu'ils participent à une expérience sur ce qui leur fait souffrir au quotidien permet donc de baisser leur souffrance. Un truc de fou. Autrement dit, le simple fait de s'intéresser aux problèmes des gens améliore le bien-être. Irène et Eléa en avaient déjà parlé dans l'épisode 350. Ça, c'est très intéressant parce que je ne me souviens plus de références, je peux les retrouver justement, mais j'ai l'impression que, si je me souviens bien, il y a quand même eu des études qui ont été publiées qui montrent que justement, en fait, la personne qu'on a en face de soi n'a aucune espèce d'importance et que tout le travail vient du patient et pas du tout de la personne à qui on s'adresse. Dans l'épisode 110, c'est Alan qui m'a rappelé qu'il y avait un épisode de podcast où il parlait de Carl Rogers, du coup, qui est une personne qui a développé l'approche de la psychothérapie centrée sur la personne. Du coup, elle, elle disait que les études montraient que la qualité, la relation entre le patient et le soignant compte plus que l'approche utilisée et que le truc qui marchait le mieux, en fait, c'est que le patient, on lui donnait l'impression qu'il était vraiment au cœur de sa thérapie et qu'il avait du contrôle là-dessus. Alors ça, c'est très, très intéressant. OK. Donc ça, en gros, on pourrait presque parler d'effet Hawthorne ou en effet Hawthorne en mode francisé. Donc l'effet Hawthorne, c'est en psychologie sociale, c'est quelque chose d'assez connu en psychologie, ce qu'on apprend à peu près en université dans les premières années. C'est en effet observé scientifiquement, ou la première fois par des chercheurs qui se sont intéressés aux conditions de travail d'ouvriers dans une usine, donc appelée Hawthorne, où ils montraient en fait que rien que le simple fait d'être au courant de participer à une expérience, les personnes concernées ont augmenté leur productivité. C'est une des premières fois où on a observé ce fait scientifiquement. Donc dit plus simplement, s'intéresser aux gens augmentent déjà leur bien-être et leur motivation, comme dans notre groupe de contrôle dans l'expérience. Mais pas autant que ceux qui suivent en plus une thérapie appliquée, et ce de manière significative. En effet, l'amélioration des signes cliniques est significativement plus grande pour les groupes ayant reçu une thérapie par rapport au groupe contrôle. Donc ça montre l'efficacité des thérapies cognitives, mais aussi de la thérapie basée juste sur une relaxation. Ces signes cliniques sont, je le rappelle, l'intensité de la souffrance, les difficultés ressenties comme handicapantes, la dépression, carrément, donc tous les signes dépressifs, et le fonctionnement cognitif lié aux pensées inadaptées. Tout ça sont améliorés grâce à une thérapie nicognitive ou une simple thérapie de relaxation. Donc ça, c'était leur première hypothèse. Validez donc. Toutes les thérapies sont plus efficaces que le groupe contrôle. Les chercheurs aussi avaient formulé trois autres hypothèses comme quoi ils observaient des différences sur cet insigne clinique mesuré entre les trois groupes. Donc le groupe de la thérapie cognitive seule, le groupe de la relaxation seule, et le groupe ayant reçu les deux thérapies. Or, aucune différence n'a été observée entre les trois groupes. Est-ce parce qu'il n'y a réellement aucune différence ou c'est à cause d'un échantillon trop faible ? Je l'appelle 25 participants par groupe, c'est assez peu. C'est une question que les chercheurs posent en discussion. Est-ce qu'une simple relaxation est aussi efficace qu'une thérapie cognitive aussi ? Parce qu'on a vu dans ces études que finalement, tous les signes cliniques ont été améliorés aussi juste par une simple relaxation. Tout ce que l'on dit aujourd'hui, parce que l'étude date de 1993, aujourd'hui, 30 ans plus tard, c'est que la relaxation fait maintenant partie intégrante d'un certain nombre de thérapies cognitives ou comportementales. Et oui, relaxation et thérapies cognitives ont finalement fusionné. En science, il y a des courants et des théories qui émergent, s'opposent et s'additionnent. Eh bien, pour les TCC, c'est exactement pareil. Il y a 100 ans, au tout début, c'était une science du comportement. On parlait alors d'habituation et de conditionnement. Puis s'est ajouté l'aspect cognitif, il y a 50 ans. La cognition, c'est-à-dire nos processus et pensées pour utiliser et acquérir de la connaissance. De là, d'une thérapie comportementale, est devenue une thérapie cognitive et comportementale. Et enfin, depuis une vingtaine d'années, donc depuis à peu près le début des années 2000, s'est ajouté l'aspect émotionnel, ou relationnel, si le mot pouvait exister. On a l'habitude d'enseigner ça comme les trois vagues des TCC. La vague comportementale, il y a 100 ans. La vague cognitive, il y a à peu près 50 ans. Et la vague émotionnelle, il y a une vingtaine d'années. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'il y a déjà pas mal de ressources sur Internet. Et c'est tout un cours magistral avec plein de notions, donc conditionnement, habituation, etc. Et de noms, donc Skinner jusqu'à Bandura, Pavlov pour l'aspect comportemental, Beck ou Ellis pour l'aspect cognitif, Rogers, qui a cité d'ailleurs Elea dans les petits extraits audio, ou Hayes pour l'aspect humaniste et émotionnel. Bref, ça c'est donc tout un cours magistral. Ce que je vous propose plutôt est de détailler les cinq grandes lignes, les cinq grandes étapes du déroulement d'une thérapie cognitivo-comportementale. TCC qui, comme on vient de le voir, avec la prise en compte, qui prend en compte aussi le côté émotion et relaxation, contrairement aux idées reçues. Donc qui n'est pas une thérapie froide et mécanique où on applique sèchement des protocoles pour la personne, soit rentre dans une case ou dans un modèle précis ou parfait. Non, l'individu est pris en compte, contrairement à cette idée reçue, ses émotions, ses ressentis, bref, sa subjectivité. Les thérapies aussi sont individualisées en fonction de l'histoire de la personne, ce qu'il a vécu dans le passé, de ses motivations et de ses attentes. Exemple simple. Une personne qui consulte de sa propre initiative a des attentes et une motivation différentes d'une personne qui est là parce qu'on lui a fortement envie de le faire. Évidemment. Autre exemple. Une personne atteinte d'une anxiété sociale parce qu'elle a une faible estime de soi ne sera pas prise en charge de la même manière qu'une personne atteinte de cette même anxiété sociale parce qu'elle a été agressée par un groupe de personnes dernièrement. Ce qu'on vient juste d'évoquer par ces exemples fait partie de la première étape essentielle au déroulement d'une psychothérapie. Donc chercher un peu la cause et tout ce qui est les processus derrière. En termes techniques, on parle d'anamnèse, c'est-à-dire comprendre l'histoire de la personne, son livre de bord, en gros, personnel et médical, des traitements pharmacologiques aux relations sociales. On parle aussi d'analyse fonctionnelle en psychologie, c'est-à-dire le travail réalisé par le ou la thérapeute pour comprendre la problématique évoquée par les facteurs psychologiques, biologiques et socio-environnementaux puis commencer à entrevoir les hypothèses à travailler. Donc si on reprend l'exemple de l'anxiété sociale présente chez deux personnes, chez l'une, elle est conséquente à une agression et chez l'autre, conséquente à une faible estime de soi. On ne doit pas travailler de la même manière cette anxiété sociale car les processus derrière sont différents. Et bien tout ce travail de comprendre les processus derrière, c'est ça l'analyse fonctionnelle. Étape très importante, durant une thérapie cognitivo-comportementale. Et pour la réaliser, le praticien a plusieurs outils et grilles d'analyse qui existent. En soi, ces grilles n'inventent pas grand-chose mais elles permettent de ne rien oublier. C'est plus un mémo qu'autre chose entre le côté contexte, social et environnement, avec les stimulus déclencheurs, par exemple si c'est une phobie, le côté psychologique avec l'histoire de la personne, ses attentes et motivations, le côté biologique du corps, donc avec les sensations et émotions, qui peut être une émotion qui peut être ressentie différemment en fonction des personnes, le côté cognitif, donc la manière de fonctionner, comment les pensées s'engendrent, comment la personne arrive à imager les choses, si elle rumine, s'il y a des pensées anxieuses, tout ce qui est traitement de l'information, et le côté comportemental dont le comment et un tel comportement s'est maintenu au fil du temps. Donc ce sont les 5 grands thèmes de l'analyse fonctionnelle qu'on prend à chaque fois, donc côté environnement, psychologique, le côté biologique avec le corps, le côté cognitif, tout ce qui est traitement de l'information et le côté comportemental. Une fois cette analyse réalisée, le ou la thérapeute va pouvoir sélectionner des tests questionnaires standardisés pour tenter d'objectiver les plaintes et souffrances de la personne. Encore une fois, tout ça c'est de standardiser, donc bien scientifique, etc. Au-delà de ce retour subjectif, les tests et questionnaires aident à savoir à quel point la souffrance est hors des normes, donc carrément, et problématique. Donc fréquence, intensité et handicap en genre très quotidien sont des indicateurs classiques, par exemple. Et ces indicateurs et résultats au questionnaire seront alors comparés avec ceux évalués en toute fin de thérapie pour en conclure si la thérapie a eu son effet. Donc on évalue par des questionnaires standardisés avant la thérapie et après la thérapie. Donc une TCC, c'est bien comme une thérapie scientifique, une petite étude scientifique. On évalue avant et après, puis on regarde si les hypothèses ont été bonnes. Une TCC, une thérapie cognitive ou comportementale, est une thérapie scientifique. Donc j'ai dit cette même phrase un peu plus tôt pour évoquer que ce sont sur les travaux scientifiques où les TCC sont basés. Mais cette phrase peut aussi évoquer la manière dont fonctionne les TCC. Patients et thérapeutes réalisent, en quelque sorte, une petite étude scientifique sur les souffrances évoquées en les évaluant avant et après l'expérience thérapeutique réalisée. Et aujourd'hui, bon nombre de questionnaires sont standardisés et sortent tout droit de papier scientifique. Pour ne prendre qu'un bon vieil exemple classique, on peut reprendre l'un des outils utilisés dans notre étude épluchée de 1981 sur le mal de dos chronique. L'inventaire de dépression de Beck qui est utilisé pour évaluer notamment l'intensité de la dépression. Et encore aujourd'hui, ce test est toujours utilisé pour aider au diagnostic de l'intensité de la dépression d'une personne. Donc un test rapide de 21 questions. Exemple d'un item, on me demande d'indiquer si je pleure plus que d'habitude ou si je pleure plus qu'avant ou si je pleure tout le temps ou si finalement je ne suis plus capable de pleurer même si j'en ai envie. Là, c'est un exemple d'outil qui s'intéresse aux plaintes souffrant ces problématiques. Mais un thérapeute ne s'y limite pas qu'à ça. On prend la personne dans sa globalité encore une fois. On ne va pas uniquement s'intéresser à ce qui ne va pas mais aussi à ce qui va bien, aux comportements et processus qui ne sont pas problématiques. Toute cette analyse qui précède la thérapie permet de choisir laquelle prendre et d'individualiser cette dernière, d'individualiser cette thérapie. Une grande première étape donc très importante qui se réalise durant l'une ou les deux premières séances de la thérapie. S'enchaîne ensuite l'accord de la collaboration entre patients et thérapeutes. Tous deux se mettent d'accord sur les objectifs à atteindre et donc de la thérapie à suivre. Ça, c'est la rapide deuxième étape mais ô combien importante symboliquement car elle concrétise en gros le début d'un aller mieux. En psychothérapie, le ou la thérapeute doit jouer carte sur table comme dans un papier scientifique. Il doit évoquer ses hypothèses, ses questions et inversement répondre au questionnement du patient. Si le patient a envie de comprendre telle théorie derrière très pratique, alors allons-y. Si le patient ne ressent pas un bon feeling ou a envie d'une autre approche de thérapie, alors tant pis. On change de thérapie ou on recommande d'autres collègues plus spécialisés. Et surtout, le thérapeute ne doit pas hésiter de reformuler encore et encore pour bien qu'il comprenne les ressentis et les problématiques de la personne. Car oui, malheureusement, tout psychiatre ou psychologue n'arrive pas à lire dans l'esprit les pensées des gens. Malheureusement. Des petites techniques d'entretien ici et là fleurissent pour préciser la pensée d'une personne comme la recontextualisation, la reformalisation, la répétition, etc. Je vous propose un exemple d'un dialogue entre thérapeute et patient qui est un peu caricatural parce que je le raccourcis où le patient consulte parce que, je le cite, il n'arrive pas à parler aux gens comme tout le monde le fait. Il vient alors un moment où il dit clairement d'avoir peur aux gens. Et là, j'ai enregistré un petit extra audio pour bien vous séparer entre thérapeute et patient. Avoir peur des gens c'est sacrément vague alors le ou la thérapeute tente de recontextualiser. Comment ça les gens ? Par exemple, moi, je vous fais peur ? Un peu, mais avec vous, ça va. Puis, gros silence. Le thérapeute essaie alors de relancer pour l'inviter à préciser sa pensée. C'est tous les gens ou seulement certains types de personnes ? Non, tout le monde. Mais genre, quand il y a plein monde, je ne suis pas à l'aise. Quand il y a plein monde, ça vous oppresse au point d'en avoir le souffle coupé ? Là, le ou la thérapeute s'est tenté sèchement à une interprétation comme quelque chose autour d'une attaque de panique. Mais le patient le corrige directement. D'où la nécessité de reformuler encore et encore, voire surinterpréter pour savoir exactement ce que ressent et pense la personne. Non, j'ai juste l'impression qu'on va me sauter dessus à tout moment. Vous sautez dessus à tout moment ? Répète le thérapeute. Oui, comme si des allées veniez autour de moi pour me regarder de la tête aux pieds. Qu'on vous juge donc ! Se tente le thérapeute, il y a une nouvelle reformulation. Ouais, et même qu'on se moque de moi. Donc, de j'ai peur des gens, on est arrivé à la peur du jugement par les autres. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres pour s'approcher de plus en plus petit à petit à ce que pense c'est vivre réellement la personne. Donc, encore une fois, en psychothérapie, le ou le thérapeute doit jouer qu'Arthur sur table, donc quitte à surinterpréter comme dans l'exemple. C'est une collaboration entre thérapeute et patient pour que ce dernier se sente mieux. Ça le concerne lui, donc il doit être au courant de tout. C'est avant-temps lui qu'il doit être au courant de tout. Le ou la thérapeute évoque alors clairement ses interprétations, ses hypothèses. Pas comme certaines thérapies où, soi-disant, il y a le sachant et il y a le patient qui suit celui qui connaît. Donc, le ou la thérapeute évoque clairement ses interprétations ou ses hypothèses et propose la méthode de travail thérapeutique à suivre, propose les critères qu'on cherche d'abord à évaluer, améliorer, etc. Tout doit être le plus clair possible. Si ce n'est pas le cas dans votre thérapie, alerte rouge. Des fois, en psychologie, on parle même de contrat thérapeutique. C'est vraiment ça, un plan d'action clair et concret pour aller au bout des choses. Il y a même certains thérapeutes qui même carrément mettent par écrit une sous-forme de réel contrat à signer pour se mettre d'accord avec la personne sur quel parcours thérapeutique à suivre. Donc, en troisième étape, après avoir identifié, enfin, après avoir mis en avant les difficultés puis l'objectif qu'on veut atteindre pour pallier à ces difficultés, c'est l'application concrète de la thérapie. Une TCC s'étale sur plusieurs séances de quelques semaines à quelques mois. Donc, on est loin des années de la psychanalyse. Là, il y a un contrat à suivre, encore une fois, avec un certain nombre de séances et un objectif à atteindre. Alors, concrètement, comment ça se passe ? Reprenons ma petite définition de TCC. Une TCC, une thérapie cognitive et comportementale, vise la santé mentale de l'individu en modifiant sa propre manière de fonctionner via ses comportements, émotions et pensées. Le but de la thérapie est alors de modifier, changer ou restructurer la manière dont on fonctionne. Et comment on fait ? Eh bien, j'ai envie de dire, ça dépend, puisque toute thérapie est individualisée. Mais on peut essayer d'en tirer les grands traits communs. C'est en tout cas ce que je vais essayer de faire durant cet dossier. Enfin, le cœur du dossier, en tout cas. Donc, tout d'abord, on cherche à identifier et objectiver ses pensées en se détachant de ses émotions. On est là en TCC encore une fois pour du concret, quelque chose de clair. Arrivant en consultation et dire que la vie c'est de la merde, c'est sacrément large et exagéré. On essaie alors de préciser petit à petit les pensées problématiques qui génèrent cet état général jugé inadapté et problématique. Des petites techniques appelées questionnement socratique ou flèche descendante sont parfois utilisées. Reprenons notre même exemple avec le patient souffrant d'une anxiété sociale. Et même si c'était le cas, et même si tout le monde se moquait de vous, en quoi ça s'est si grave ? Bah, j'aurais, je sais pas, j'aurais, j'aurais une mauvaise réputation et je serais affiché par tout le monde pour toujours. Et c'est quoi qui vous dérange ? Qu'on vous colle une étiquette ou qu'on pense à mal de vous ? Ah, qu'on pense à mal de moi ? Je suis déjà le bizarre de la promo et en vrai, ça, je m'en fous de ça. Non, je veux juste qu'on pense mal de moi. Comme vous avez dit, un peu la peur du jugement, tout ça, enfin, je crois, probablement. Le fait de penser que tout le monde nous juge constamment est un biais d'interprétation, aussi appelé pensée automatique ou croyance limitante dans les TCC classiques. En réalité, nous sommes tous une personne hasardeuse parmi la masse de gens. Il n'y a pas tout le monde qui nous regarde constamment. Là, donc, dans l'exemple, c'est la première fois que le patient enchaîne deux ou trois phrases et libère sa parole, là où la thérapeute laisse un blanc au patient semblant perdu dans ses pensées. Il tente malgré tout de relancer. Quel est le problème ? Moi. Comment ça ? Ben, c'est moi le problème. J'ai l'impression que tout le monde me regarde tout le temps et n'attend qu'une chose, c'est de se foutre de ma gueule. Ce que vous voulez dire, c'est que votre interprétation est fausse. Ça, vous le savez, mais elle est malgré tout là et vous tourmente. Là, le thérapeute reformule alors ses mots en essayant d'insister sur le fait que ce n'est pas lui le problème, mais ses pensées. On n'est pas ses pensées, on n'est pas ses émotions. Pensées et émotions sont des manifestations, comme la sensation de froid. Elles sont un peu sur le même plan. Lui, de son côté, confirme par un oui de la tête. Le thérapeute continue alors. Mais même si c'était le cas, même si tout le monde se moquait réellement de vous en toute discrétion, pourquoi ça si grave ? Pourquoi est-ce si important qu'on ne se moque pas de vous ? Ben, c'est évident. On veut tous une belle image de soi pour se faire des amis, tout ça. Ah, en gros, ne pas se sentir rejeté. Oui, ben, oui. Ça, c'est intéressant ce que vous venez de dire. Vous voulez que tout le monde ait une belle image de vous. Donc vous voulez être aimé par tout le monde ? Disons ça. Disons que toute personne veut être aimée par tout le monde. Pourquoi vous voudriez être aimé par tout le monde ? Ben, pour être plus serein. Le ou la thérapeute fait naître de toucher du doigt ce qu'on appelle en TCC une croyance fondamentale. C'est-à-dire, en gros, une croyance primaire à la racine d'autres croyances, d'autres manières de penser, de fonctionner. Ici, croire que pour connaître le bonheur, il faut être aimé par tout le monde. Donc c'est un exemple assez grossier parce que c'est assez rapide alors que normalement le patient réfléchit vraiment en se mettant dans la situation, etc. Donc une fois le fonctionnement problématique décelé, le but est d'apprendre une autre manière de fonctionner plutôt cultive et d'adapter. Le but est donc d'apprendre. D'apprendre d'autres pensées, d'autres comportements alternatifs. et de ce fait d'apprendre que notre fonctionnement problématique ou croyance dysfonctionnelle sont inadaptées par rapport à la réalité. On peut par exemple établir une sorte de raisonnement bayésien. Après avoir listé plusieurs manières alternatives de fonctionner, on évalue d'abord nos préjugés en pourcentage sur chaque alternative. Puis on les teste sur le terrain au moins trois fois avant d'en tirer une conclusion par de nouveaux pourcentages plus réalistes basés sur ces mêmes expériences de terrain. Concernant notre exemple avec la personne souffrant d'anxiété sociale, tout le but sera de démontrer à quel point ses croyances et ses pensées sont à côté de la plaque par de petites expériences sociales. Il se trouve qu'il se centre énormément sur ses propres ressentis quitte à les grossir encore et encore au point de penser que tout le monde puisse voir tous ses défauts. Bégaiement, mimique de stress, le fait de rougir, le fait d'avoir des mouvements ridicules. Alors, il y a plusieurs possibilités pour le vérifier de manière concrète. pour la personne. Il y a la possibilité que notre patient demande de lui-même aux autres personnes autour d'elle si elles ont réellement marqué le fait de se gratter le visage nerveusement, le fait de rougir ou le fait de trembler des lèvres par exemple. Tous les comportements que la personne juge comme extrêmement visibles. Une solution autre serait de se filmer, d'interagir et de discuter et de remarquer qu'objectivement, ça ne se voit pas trop qu'on rougit ou qu'on bégaie ou alors qu'on stresse énormément. Ou encore, une autre petite expérience possible serait d'exagérer un comportement jugé ridicule et voir que finalement rien de grave ne se passe et que la personne autour de soi soit tout autant intentionnée sans se moquer à corges déployées. Ainsi, une thérapie ne se fait pas qu'en consultation mais aussi à la maison. Ça se travaille au quotidien tout comme on ne gagne pas d'un rime du jour au lendemain. Parfois, on est demandé de noter ses pensées lors d'événements particuliers. Parfois, comme ici avec notre exemple de la personne qui est atteinte d'anxiété sociale, parfois, il est demandé de tester et d'expérimenter d'autres manières de fonctionner. Et la méthodologie est clairement expliquée encore une fois. Le but ultime d'une thérapie est qu'on puisse par l'avenir avoir ce même recul plus subjectif de manière autonome sur nos émotions, comportements et pensées. En termes techniques, on appelle ça la métacognition, c'est-à-dire penser sur le fait de qu'on pense. Avoir une réflexion sur la manière de comment on réfléchit. La métacognition. La mise en action est donc, par exemple, dans notre exemple d'anxiété sociale, on invite la personne à être en action, à chercher à faire des petites expériences sociales et puis de les évaluer scientifiquement en gros. Et cette mise en action est une notion centrale en TCC, en thérapie cognitivo-comportementale. Il y a même des thérapies plus spécifiques en TCC. Donc parmi les TCC, il y a d'autres thérapies, comme si parmi la boîte il y avait d'autres petites boîtes. On parle de thérapie d'activation comportementale pour remettre en route des activités centrées sur les motivations et valeurs principales de l'individu, surtout lors de dépression. Thérapie d'activation comportementale, ça surtout, ça marche surtout sur les dépressions. Autre exemple, on parle d'exposition progressive, notamment contre les phobies, où on ne va pas directement mettre une araignée dans les mains d'une personne arachnophobe au milieu d'une cave sombrant. L'exposition est progressive, on ne va pas lui faire ça comme ça. D'abord, juste en parlant, en dessinant ou en montrant des images d'araignées, d'araignées, ciel arachnophobe, avec son thérapeute dans un contexte sécurisant. Un contexte sécurisant duquel on décortique nos pensées et fonctionnements. Encore une fois, une TCC, une thérapie cognitive ou comportementale, ne s'intéresse pas éternellement au pourquoi du passé, mais se focalise sur le concret du comment, aujourd'hui et au moment présent pour comprendre le fonctionnement. On invite également le patient à se focaliser sur ce moment présent, justement. J'anticipais trop la phrase d'après. Il faut que je me concentre sur ce moment présent aussi. On invite également le patient à se focaliser sur ce moment présent via différentes méthodes, que ce soit la métacognition, comme je l'ai définie avant, c'est-à-dire réfléchir sur la manière dont on réfléchit grossièrement, la mise en action ou la relaxation. Cela permet notamment d'aider à la gestion des émotions et à se focaliser sur le moment présent. Pour de plus en plus d'auteurs et de cliniciens, on parle de thérapie d'acceptation et d'engagement, ou encore de thérapie de pleine conscience. Pleine conscience, c'est-à-dire d'accorder simplement et totalement son attention, toute ta conscience, sur ce qui se passe là, tout de suite, en ce moment. Donc, résolution de problème, apprentissage, hypnose, méditation, lecture, jeux vidéo, loisirs et autres activités absorbantes sont tous des exemples d'outils pour laisser de côté notre éternelle boîte à penser et se focaliser sur le moment présent. qui n'a jamais lu un bon livre sans voir le temps passer ? Qui n'a jamais joué à un jeu vidéo sans voir le temps passer ? C'est ça, les activités absorbantes. On se concentre sur le moment présent en oubliant un peu tout ce qu'il y a autour. Donc, cela, concrètement, permet par exemple de mettre de côté les ruminations focalisées sur le passé, telles les pensées bouclées sur « j'aurais pas dû faire ça », « la honte », « qu'est-ce qu'ils vont penser de moi maintenant ? » « pourquoi j'ai fait ça ? » « ils doivent me détester » ou de mettre de côté les anticipations anxieuses du futur. Par exemple, « je sens que ça va mal se passer, je vais arriver là-bas, je vais trembler partout, je vais bafouiller, je vais rougir, je vais me ridiculiser, comme toujours, et on aura des conséquences graves, enfin, je sens pas, ça va être horrible. » Les anticipations anxieuses de ce genre-là. Ainsi, contrairement aux idées reçues, encore une fois, une TCC n'est pas une thérapie froide et mécanique. Non, les émotions et les ressentis subjectifs sont pris en compte. Malgré toutes ces techniques de gestion des pensées et émotions, après, elles sont toutefois difficiles à supprimer. On n'a malheureusement pas un clic droit, puis à la corbeille pour une émotion ou une pensée qui tricote dans notre corps ou dans notre tête. On ne peut que les gérer ou les accepter. D'où à un autre concept très important des récentes TCC, la notion d'acceptation. Le ou la psychiatre ou psychologue cherche à modifier la relation qu'a la personne à sa problématique, plus que de se concentrer sur la problématique en elle-même, que c'est difficile à supprimer. Encore une fois, on n'est pas un ordinateur où on fait clic droit corbeille pour la pensée parce que celle-là me dérange. On s'intéresse, encore une fois, d'alentage au comment du fonctionnement, c'est-à-dire les processus derrière, et pas au pourquoi. En bref, une TCC nous invite à prendre du recul, d'accepter que nous sommes qu'un simple être vivant avec des pensées, sensations et émotions et à revenir à ce qui nous importe le plus dans la vie, nos valeurs et nos premières motivations. Comme on vient de le voir ensemble, des TCC, donc, il y en a plusieurs, dont certaines fonctionnent plus que d'autres sur cette intro. s'y ajoutent à cela toute une armada de grilles d'observation, de tests et de questionnaires pour évaluer le tout. Eh oui, psychologue, c'est tout un métier à croire qu'il ne faut pas qu'écouter la personne. Il y a toute une armada de tests, etc. Et ça, sans prendre en compte qu'aussi, qu'il faut se mettre à jour scientifiquement. Donc, surtout, il y a du boulot pour les psychologues si on veut se mettre à jour scientifiquement pour choisir la méthode la plus efficace possible. Donc oui, une TCC, une thérapie cognitive ou comportementale, est une thérapie scientifique. Scientifique, pas uniquement sur ce sur quoi elle repose, c'est-à-dire basée sur les études scientifiques, mais aussi dans sa méthode. Le déroulement même d'une TCC se passe comme une étude scientifique. Peu importe le nom spécifique de la thérapie inspirée, on pose toujours des hypothèses à fond, puis on les teste en évaluant avant et après si la thérapie a eu un effet, si on a eu les bonnes hypothèses. Voilà le résumé d'une TCC sur quelques séances, le ou la thérapeute invite la personne à jouer au petit chercheur. En quatrième étape, alors, lors de la dernière séance, après que la thérapie a soit réalisée, il est alors temps d'évaluer s'il y a eu progrès ou pas. Encore une fois, tel un petit chercheur scientifique. Donc on reprend les grilles d'évaluation choisies en tout début de thérapie pour les cotés à nouveau après la thérapie. Puis on compare les résultats. Si les hypothèses ont été bonnes, si la personne se senta satisfaite, plus automonome, plus en bien-être. Ainsi, contrairement aux idées reçues, encore une fois, une TCC n'est pas une thérapie froide et mécanique, comme je l'entends un peu partout, où on conditionne un comportement comme on conditionnerait un chien à donner sa papatte. Non. Enfin, ou en fait, oui. Mais pas uniquement. Parce que la vie de la personne et ses émotions et ses propres valeurs sont prises en compte. Mais ça reste quand même malgré tout une thérapie basée sur l'apprentissage, voire le conditionnement. Comme le chien qui donne sa papatte. Ouais, si on veut. Et justement, en toute dernière séance, on cherche à savoir si... Le patient donne bien sa papette. Donc, en toute dernière séance, on cherche à savoir si la nouvelle manière de fonctionner a bien été ancrée, a bien été apprise. Ou en d'autres termes, si vous préférez, oui, si la nouvelle manière de fonctionner a bien été conditionnée, si vous voulez. C'est la cinquième et dernière étape, le suivi sur le long terme. Le thérapeute propose au patient de se revoir dans plusieurs mois pour évaluer tout ça. Ouais. tel un partiel ou un examen de fait d'étude. En effet, bien que nos préjugés annoncent avec de grands mots que les TCC conditionnent, comme si on conditionnait un animal de laboratoire, ou reprogramment, comme si on injectait de nouveaux programmes scientifiques préprogrammés, en fait, beaucoup de choses reposent sur le même schéma qu'un simple enseignement. Les TCC ne restent pas plus, pas moins, que des thérapies d'apprentissage, des enseignements. On apprend comment à garder une posture plus objective en prenant du recul. On apprend comment rester calme malgré des situations stressantes qui étaient carrément envahissantes avant en thérapie. On apprend à prévoir quand est-ce qu'un comportement compulsif va arriver. Bref, on apprend à mieux gérer ses pensées, ses émotions, ses comportements. Quelque chose que... Petite critique à l'éducation nationale, quelque chose qu'on devrait faire à l'école. Mais bref. On utilise même d'ailleurs un terme pour ça. On parle de psychoéducation. En gros, une thérapie sert à mieux se connaître comment on fonctionne. Et encore une fois, seules les consultations avec le thérapeute ne sont pas suffisantes. C'est tous les jours qu'on s'adapte et qu'on apprend des choses. Le thérapeute peut alors recommander à la personne des auteurs, autrices et ouvrages auxquels il pourra se référer. Certains parlent de bibliothérapie. Encore un mot avec une thérapie. La thérapie par la lecture. Pour conclure, on peut lire parfois qu'une TCC s'apparente à une reprogrammation comme j'ai dit ou un reconditionnement. Comme si on nettoyait la fichier d'un ordinateur en supprimer certains pour réorganiser le tout. Or, contrairement à ces idées reçues, et ce qu'on peut lire ici et là, une TCC n'a pas pour objectif de déprogrammer, elle n'a pas pour objectif de désapprendre ou de supprimer les pensées, émotions et comportements géants. Non. Une TCC a pour objectif non seulement d'apprendre, de vivre avec en fait, mais aussi d'apprendre un comportement nouveau, incompatible avec ce trouble présenté. Au point que ça devienne automatique et qu'il puisse au quotidien l'appliquer pour contrer ce comportement problématique. Une TCC donc, ce n'est pas magique. On ne voulait pas voir son thérapeute pour surprimer ce qui ne va pas et puis au pour pas. Non. On comprend et accepte notre fonctionnement puis on tente d'apprendre une nouvelle manière de fonctionner. Et ça, comme tout enseignement. Ça demande quelques séances en plus des devoirs quotidiens à la maison pour le patient actif et engagé. Malgré tout, une TCC est limitée. En effet, on travaille sur les comportements, émotions et pensées. Mais encore faut-il qu'il soit présent ces comportements, émotions et pensées. Encore faut-il que la personne puisse elle-même en produire ces comportements, émotions et pensées et prendre du recul par rapport à ces derniers. Ça demande un effort cognitif et émotionnel que certaines personnes dans un état plus grave ne peuvent réaliser. Et des fois, oui, même juste le simple de se lever de son lit ou de penser, c'est déjà difficile à engendrer. Ainsi, une limite de TCC c'est que ça ne correspond pas à toutes les personnes dans un état grave, par exemple. Enfin, comme défini au début de ce dossier, une TCC est centrée sur l'individu. C'est en restructurant le fonctionnement propre de l'individu que le problème peut être réglé. Mais il ne faut jamais oublier que le fonctionnement d'un individu est toujours en interaction avec son environnement. Ainsi, peut-être que finalement, le problème, des fois, ne vient pas de lui, mais de son environnement. Exemple quotidien très simple, et d'ailleurs, on est le 8 mars. Si une femme citadine sort seule le soir dans la rue, le fait d'être anxieuse et limite paranoïaque n'a rien d'anormal. Ce n'est pas ce fonctionnement qui est problématique, mais bien l'environnement et cette société où sexisme et agression sexuelle sont trop présents et presque sans poursuite. Autre exemple, sur le burn-out, avec Tup et le psychiatre Gaëtan interruvier dans ce même épisode 350. Alors, du coup, est-ce que le concept du burn-out dont on parle actuellement, est-ce que ça relève de la dépression ou est-ce que c'est encore autre chose ? Alors, le burn-out, c'est la déprime au travail. Ça veut dire que l'individu ne fonctionne plus trop bien suite à des problèmes au travail. Le souci, c'est typique, l'interaction entre l'environnement et l'individu, ça pose des questions politiques. quand on voit des fois certaines décisions qui sont prises par rapport à ces émergences de burn-out qui se multiplient, on voit on va développer 100 000 cellules de crise avec des psychologues, des psychiatres pour traiter les gens qui souffrent de burn-out et finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt soigner les entreprises qui vont mal ? Donc, c'est des choix politiques. On peut créer des maladies pour éviter de s'occuper de problèmes d'organisation du travail, par exemple. Donc, attention aux diagnostics psychiatriques qui peuvent servir à nier des problèmes de société. Les maladies, on pourrait quasiment se dire la même chose des sociétés parce qu'il y a des troubles, je ne sais pas si on peut appeler ça des maladies qui se développent dans des sociétés entre guillemets un peu malades et d'un autre côté aussi, à partir du moment où on parle de comportements anormaux, ça veut dire qu'on considère qu'il y a une norme, il y a plein de questions politiques, non scientifiques qui sont forcément liées à de la psychiatrie, etc. donc c'est vrai que ça donne le vertige. Je vous ai permis de mettre une citation d'un épisode parce que c'est quand même extrapolé jusqu'à la société, comme dit Rovin. Et en plus, c'est Gaëtan, psychiatre psychanalytique qui me donne aussi pas mal de choses psychanalytiques dans l'épisode. Bon, l'épisode est quand même écoutable parce qu'à chaque fois, il signale quand même quelles sont les notions qui sortent de son école, comme il dit, psychanalytique. De toute façon, on est à la fin, donc pour conclure ce dossier, je ne sais pas s'il y a des questions dans la chat-room, non ? Dans la chat-room, non. Conclus, et moi j'ai une question après. Ok. Donc pour conclure ce dossier, sur les TCC, les thérapies cognitives ou comportementales, si l'expression ne vous parle pas ou vous fait peur pour je ne sais quelle raison, souvenez-vous juste d'une seule chose, c'est une thérapie objective, c'est quand même un enseignement. Autrement dit, c'est une thérapie qui aide la personne à se détacher de ses habitudes, de ses apprentissages habituels, de ses émotions, comportements et pensées. Bref, de sa subjectivité pour le voir d'un nouvel œil plus objectif. Et tout cela en collaboration avec un ou une psychiatre ou psychologue qui connaît les meilleures méthodes prouvées scientifiquement. Et si c'est le mot thérapie, comme on l'a dit un peu en début de ce dossier, qui ne vous plaît pas, imaginez cela comme un atelier pratique, en gros, dans le but d'aller mieux au quotidien. En bref, une thérapie cognitivo-comportementale est un atelier pratique avec un ou une praticienne scientifique dans le but d'apprendre à être plus objectif au quotidien de manière automatique. Alors, tu as parlé avant du fait que les TCC ne prenaient pas en compte nécessairement le passé, ne guérissaient pas forcément l'origine. Et il me semble que parfois, les psychiatres proposent à la fois de travailler sur le passé et sur les TCC, parce qu'il me semble que ça peut quand même avoir un intérêt de travailler sur les événements passés. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de comment on associe ce genre de thérapie ? Est-ce que tu penses que c'est intéressant de le faire ? J'ai parlé du passé pour mettre surtout en contradiction par rapport à la psychanalyse qui, elle, qui se positionne uniquement sur le passé, souvent. En TCC, on s'intéresse aussi au passé parce qu'on s'intéresse tous les prostitutes derrière, comment s'est mis en place un comportement. Par exemple, si on prend un exemple tout classique qu'on voit souvent en science, c'est l'apprentissage d'une phobie. Par exemple, on a appris à un gamin à avoir peur à un lapin blanc qui, plus tard, s'est considéré comme une phobie à avoir à une phobie à tout ce qui est blanc, à fourrure blanche. Donc, on s'intéresse quand même au passé, comment a été appris en fait ce fonctionnement dysfonctionnel. d'accord. Et par exemple, tu parlais des phobies, ça me fait penser à l'hypnose qui, je crois, est assez bonne pour traiter les phobies. Tu en avais parlé, je crois, d'ailleurs. Est-ce qu'on peut associer les deux ? Comment, finalement, l'hypnose peut fonctionner avec une TCC ? Alors, l'hypnose est scientifique et prouvée comme utile uniquement dans une optique de relaxation. D'accord. Pas pour soigner quelque chose. Souvent, c'est pour gérer ses émotions qui est prouvé. Il ne me semble pas que c'est prouvé comme quoi c'est utile pour contrôler phobie. Mais ça, c'est à revoir. C'est juste, l'hypnose, c'est juste là, c'est une méthode pour se relaxer et pour avoir une imagerie mentale. Pour se prendre du recul justement par rapport à ses propres pensées et émotions. D'accord. Donc, en théorie, on pourrait mettre les deux ensemble si jamais on peut se relaxer, mettons, et puis après, faire une TCC pour travailler dessus. Tout à fait. Mais de plus en plus, ça se fait en fait. Les thérapies plus récentes, tout ce qu'on appelle thérapies d'engagement et d'acceptation, etc., combinent un peu les deux. Ils combinent à la fois la TCC très rationnelle. On va chercher les pensées qui sont derrière les comportements dysfonctionnels. Par exemple, comme on a vu dans l'exemple de la personne atteinte d'anxiété sociale, c'est comme quoi elle avait envie d'être aimée par tout le monde. C'est une pensée assez basique à la racine de tout, de toutes les sous-présoissances derrière. Ça, on peut le rechercher avec une méthodologie ce qu'on appelle la flèche descendante. Comme je l'ai fait avec un petit extrait d'audio, juste avec des questions, de manière rationnelle. Mais on peut aussi combiner ça avec tout ce qui est relaxation et hypnose aussi. Justement. pour prendre du recul par rapport à ses pensées, juste pour se détacher de ses émotions. Parce que des fois, par exemple, ça peut être reprendre un souvenir traumatique et les émotions sont beaucoup, beaucoup trop présentes. Donc la relaxation est là pour se détacher un peu de tout ça. Voilà, et se mettre dans un bon état pour pouvoir aborder une TCC plus sereinement. Voilà. Mais c'est vraiment utile pour tout le monde la relaxation. comme on l'a vu d'ailleurs quand on a épluché la petite expérience de 1993, on a montré qu'à la fois la relaxation ou la thérapie cognitive seule, donc relaxation seule ou thérapie cognitive seule, avaient un impact significatif sur les signes dépressifs etc. par rapport au groupe contrôle. Donc même une simple relaxation. Oui, et la méditation d'ailleurs, il me semble, moi quand j'en avais parlé avec des psychiatres, effectivement, la méditation ça a un rôle hyper important même juste sur le bien-être. Je regroupe un peu ça là-dedans en fait. Relaxation, hypnose, pleine conscience, tout ce qu'on parle où on essaye de se recentrer au moment présent justement. Moi je mets tout ça dans le foutu dans relaxation en fait parce que c'est plus le terme scientifique qu'on utilise alors que méditation il y a plus une connotation de bouddhisme derrière, des trucs comme ça. Pareil, pleine conscience, je n'aime pas trop le mot non plus parce qu'il y a pas mal de dérivés New Age derrière. Oui, de pseudo-sciences, etc. derrière ces termes. Donc tu nous as ramené une citation également et donc c'est le moment de la citation donc vas-y tu peux nous la lire. Une grande citation en français de Pierre Jeannet. Ce sont presque toujours les formes les plus élevées de l'activité humaine, la volonté, la résolution, le libre-arbitre qui ont été étudiés par les philosophes. Mais, quoique cette façon d'aborder la question soit peut-être la plus naturelle, elle est cependant la plus difficile et la plus dangereuse. Les phénomènes les plus élevés et les plus importants sont loin d'être le plus simple. Qui empêche de bien comprendre leur véritable nature ? Que sont ces pensées très complexes ? Les faits les plus élémentaires aussi bien en psychologie que dans les autres sciences sont recherchés aujourd'hui de préférence car on sait que leur connaissance plus facile à acquérir éclaircira beaucoup celles des formes plus complexes. En clair, ce que veut dire Pierre Jeannet écrit en 1889 « Partir des éléments les plus simples pour entrevoir la psychologie plus complexe après. » Ce qu'on fait en science, en gros la science analytique où on cherche les petits morceaux pour comprendre les processus plus gros. Sinon, on ne fait que philosopher ou psychanalyser, peu importe. C'est une citation de Pierre Jeannet tiré de son ouvrage en 1889 « L'automatisme psychologique Pierre Jeannet qui est selon moi un ou si ce n'est le pilier de la psychologie clinique et scientifique avant Sigmund Freud, s'il vous plaît. » Non, mais c'est vrai ce que tu dis par rapport à la science finalement, en physique notamment, mais pour plein d'autres sciences, on fait des modèles beaucoup plus simples pour expliquer en partie et de manière la plus complète possible mais toujours plus simplement des phénomènes dont la complexité nous dépasse. Et la pensée humaine effectivement fait partie de ces phénomènes complexes. Je ne crois pas qu'on ait d'autres questions ou remarques. En tout cas, je n'en vois pas, donc c'est peut-être le moment de conclure. Alors, on espère que cette émission a été thérapeutique, meilleure qu'une surprenante piqûre de rappel scientifique comme on peut faire d'habitude. On espère aussi qu'on vous a donné des pistes si jamais vous pensiez à une thérapie et que nous avons démystifié ces pratiques parfois très utiles pour notre bien-être. Finalement, on espère qu'un peu de connaissance et de science ait pu infuser consciemment en vous parce que oui, les thérapies et la TCC en particulier ont des fondements scientifiques clairs. Et pour terminer, gageons qu'inconsciemment par l'avenir, vous partagez la science et que ce soit votre joie ! Sous-titrage Société Radio-Canada